Musique Un incident technique à l'origine de la coupure d'électricité le lundi 27 février. Data Protect ouvre sa filiale en Côte d'Ivoire. Un séminaire de formation des chefs de structure scolaire à la DRENA de Delois. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 7 minutes. Lundi 27 février 2023, dès 7h du matin, Abidjan et quelques villes de l'intérieur se retrouvent sans électricité. La cause ? Deux pylônes électriques endommagés par un navire de passage le long du canal de Vridi. Ce matin à 7h36, un incident s'est produit au niveau de Vridi. Au niveau du canal, un navire a endommagé des ouvrages de transport d'énergie. Donc nous avons deux conducteurs qui sont rompus. Et cela a créé un incident au niveau de l'ensemble du pays. Avec un manque de tension au niveau du pays. Heureusement, fort heureusement, nous avons eu des zones qui ont été préservées. Notamment les zones de Benjavie, qui nous ont permis d'entreprendre tout de suite la reprise. Face à cet incident, les équipes de la compagnie ivoirienne d'électricité se sont mobilisées dans le but de stabiliser la situation grâce à un plan d'action bien élaboré. Nous, on a commencé déjà par retirer les câbles qui sont tombés dans le canal pour permettre aux navires de toujours naviguer. Le câble est sécurisé. L'alimentation est reprise à travers le pays. La préparation suit son cours avec les équipes techniques aidées par des partenaires extérieurs pour rapidement remettre ces réseaux-là en état. Dans l'attente d'un remplacement des câbles endommagés, un schéma d'exploitation permettant de contourner la zone de Vridi est l'alternative adoptée par la CIE. Par la même occasion, la compagnie rassure de la fourniture de l'électricité sur toute l'étendue du territoire. Blégoudé dans le salon feutré du directeur général de la police ivoirienne à l'image contraste avec le passé récent de l'homme dans les couloirs de la sûreté. C'est ici qu'il a séjourné en 2013 avant d'être extradé vers la Cour pénale internationale où il passera neuf années de sa vie. Revenu au pays le 6 novembre 2022 après son acquittement par la CPI en 2021, l'ex-leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire semble avoir mis beaucoup d'eau dans son vin. Le 22 février dernier, il est allé dire merci au patron de la police de Côte d'Ivoire. De l'aéroport jusqu'à mon domicile en passant par la place européenne de Cougon, vous avez vu tout ce monde qui a déferlé sous la pluie. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun incident. Gérer un tel monde avec un contexte que tout le monde sait, il était bon que je passe par là pour reconnaître ce qui a été fait et ce qui a été bien fait. Je suis donc venu pour dire merci au député général de la police nationale de Côte d'Ivoire et à tous ses collaborateurs et à toute la police de mon pays. À la sortie de ce huis clos, entre le président du COGEP et le directeur général de la police, le général Youssouf Kouyate, docteur Bogasako s'est réjoui des échanges entre les deux personnalités. Après toutes les tournées qu'il fait, cela fait trois mois, il était bon qu'aujourd'hui il marque le parc et que nous venions rendre la reconnaissance, la gratitude au directeur général de la police nationale. C'est un homme de la République, c'est un soldat de la République, il a fait son travail. C'est vrai que ça a été difficile, surtout pour moi qui étais un comité d'accord. On voulait être nombreux, on a défini les principes, on les a respectés et tout s'est très bien passé. C'est un Charles Obligoudé visiblement heureux qui est sorti des locaux de la sûreté. C'est fait, Data Protect lance sa filiale en Côte d'Ivoire. C'est au cours d'une conférence de presse le mercredi 22 février que le président directeur général Ali El Azouzi a annoncé la poursuite de son expansion à l'international. Data Protect compte accompagner les institutions publiques et privées dans la région. Nous nous installons dans cette belle ville qui est Abidjan, le dynamisme, l'énergie, les perspectives de croissance du secteur de la cybersécurité. Et en Côte d'Ivoire et dans la sous-région sont autant de facteurs qui ont motivé cette décision stratégique pour nous. Mais il y a aussi la réflexion des cyberattaques et la montée en puissance des contraintes réglementaires en matière de protection des données qui ont eu pour effet une prise de conscience vertueuse quant à la nécessité de mise en place d'une bonne gouvernance en matière de cybersécurité. Data Protect propose une gamme complète de services, notamment la protection des données, la détection des menaces ou encore la gestion des incidents de sécurité et la formation en matière de cybersécurité. Quel leadership pour une école de qualité ! C'est le thème qui a été traité à l'occasion du séminaire de renforcement de capacité des chefs de structures scolaires organisé par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Delois. Tous ceux-là qui sont responsables de l'animation de l'école en région sont formés, sont outillés aujourd'hui au leadership, à la conduite des hommes et à la conduite au management et au coaching. Les inspecteurs de l'éducation nationale spécialistes des questions de gestion de l'école ont présenté les éléments qui concourent au leadership pour une école de qualité. Nous avons estimé que pour atteindre la qualité à l'école, il faut d'abord qu'on puisse définir le leadership. Quel leadership le chef d'établissement ou bien un chef de structure scolaire doit avoir ? Ensuite, après avoir défini le leadership, le type de leadership, nous sommes à présenter sur les différents outils de gestion d'une structure scolaire. Et le premier outil que nous avons abordé, c'est le projet d'établissement. Après le projet d'établissement, il doit pouvoir se décliner en matrice d'action et la matrice d'action doit pouvoir être déclinée en programme d'activité. Les chefs de structure scolaire déjà bien formés saluent l'initiative de la direction régionale. C'est des mots de joie et de grande satisfaction. Aujourd'hui, la gestion d'un établissement scolaire est devenue très hardie. Il faut être un leader, un véritable leader pour pouvoir gérer. C'est là que nous saluons ce séminaire initié par le DRED avec le thème de quel leadership pour une école de qualité. À cette occasion, le bâtiment Fofana Mamadou, construit par l'ex-directeur régional, a été inauguré. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada